J'ai choisi le trou parce que depuis toute petite je faisais l'équitation classique et puis après c'est parti, je suis allée dans des hippodromes. Tout de suite ça m'a plu et puis on m'a parlé de cette école. Quand je suis arrivée, ça m'a encore plus plu. Sinon, si c'est pas par passion, se lever le matin à 6 heures pour aller au travail c'est quand même dur. Ça fait quoi d'être une fille dans un sport qui est plutôt masculin ? Des fois c'est un peu compliqué parce qu'on a forcément des regards d'hommes qui pensent qu'on va pas être assez, comment dire, on va pas être assez forte, performante pour faire ce métier. Mais au final quand on prouve à nos patrons comme aux hommes qui sont dans ce métier, on est capable de le faire. C'est sûr qu'au tout début, quand on y entre, on nous dit bien qu'il faut être passionné et pas seulement aimer le cheval en soi. Il faut aimer les courses, il faut aimer le cheval bien sûr mais il y a quand même une grande partie qui est course. Pour toi, c'est quoi la force de la femme dans ce sport ? Alors la force de la femme, je dirais que c'est de pouvoir justement prouver, prouver à tout le monde qu'on en est capable au final. Comment ? En se levant tous les matins. C'est déjà une bonne preuve on va dire. On est pas mal de filles maintenant parce qu'on nous conseille quand même cette école. Mais c'est sûr qu'il y a, je dirais, dix ans, il y avait peut-être deux filles dans une classe et les deux filles elles y restaient pas parce qu'on leur disait qu'elles allait pas arriver. Comme là, cette année, au début de l'année dernière on était 25, au final maintenant on est 13 je crois. Parce qu'il y en a plein qui sont partis. Après moi je suis restée parce que du coup j'adore ce métier. Qu'est-ce que les femmes ont que les hommes ? De la détermination. Pour moi une femme c'est fort, c'est super fort. Parce que bien sûr il y en a des épreuves dans la vie pour une femme tout au long, tout simplement. Parce qu'on va toujours nous dire que bon, on n'est pas fait pour certaines choses, que ce soit pour les métiers un peu durs comme ceux-là ou dans d'autres métiers. Mais du coup c'est pour ça que pour moi on est quand même forte parce qu'on reste malgré tout. On se dit que c'est possible. Du coup bah voilà. Puis la femme, faut le dire, elle est quand même bien plus sensible que l'homme par certains moments. Face aux chevaux c'est tout de suite mieux. Parce que les chevaux ils le sentent quand ils ont une personne qui est sensible et correcte face à eux. Tu m'as dit que c'est pas parce que un cheval gagne moins qu'il a moins d'amour que les autres. Oui. Et que tu donnes plus d'amour. Ah bah oui. Même pour te dire que ça va l'aider à gagner. C'est ça. Comment tu fais ça ? Ben tous les jours je vais le sortir. Même si parfois il revient des courses. Imaginons il a galopé. Donc il a été dive. On appelle ça. On dit qu'il est dive. Il va rentrer des courses. Je vais le sortir imaginons le lendemain. Et je vais le sortir monter un peu pour le faire décompresser. Je vais lui faire une petite balade tranquille. Histoire qu'il se décompresse quoi. Parce qu'un cheval il le sent je pense que quand il perd une course. Quand il gagne une course etc. Il le sent forcément le cheval. Donc il a aussi besoin d'être rassuré. Tous les jours. Parce que ça va pas être non plus très facile d'être un cheval. Et que tous les jours on nous dise allez on va au boulot. C'est parti. On va le plus vite possible. Et puis c'est tout. Il y a beaucoup de à côté. Le cheval c'est pas seulement courir, courir, courir. C'est aussi s'occuper de lui. Quand il va mal s'occuper de lui pareil. Encore plus du coup quand il va mal. Comment tu crées une relation avec les chevaux ? Je dirais que ça débute quand on les a poulains. Ça débute dès qu'ils sont tout buvés. Parce que forcément le poulain il va arriver. Il va pas savoir ce qu'il fait là. On va devoir tout lui apprendre. On va devoir lui apprendre à côtoyer des gens chaque jour. Alors quand ils sont déjà vieux. Quand on les sort. On crée un lien souvent avec eux. Parce que rien que dans la bouche en fait. Ils le sentent les chevaux. Quand on est trop fort ou trop braqué face à eux. Ils le sentent. Un cheval qui se fait laisser un peu aller comme là actuellement. Il est sans chaleureux. Voilà. ... ... ... Sous-titrage ST' 501